Allez, bienvenue, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Tout le monde, gloire à Dieu. Emmanuel est là. Votre sauveur est là. Votre guérisseur est là. Dieu, avec nom. Il va toucher ta vie. Il va transformer ta vie. Toute maladie, tout problème, infirmité, dans ta vie. Ce soir, c'est ta soirée. Il va ôter cela au nom de Jésus. Père, nous te remercions. Nous bénissons ton nom. Grand Dieu, Dieu puissant, Dieu gracieux et glorieux. Nous demandons, Seigneur, que tu viennes dans ta grande puissance, toucher chaque vie, transforme chaque vie et fais des miracles dans chaque vie. ce soir au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, ici et partout, personne ne repartira les mains vides. Et tout ira bien avec toute âme au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Merci que Dieu bénisse pour vous asseoir. Nous revenons encore. Nous élevons Emmanuel. Nous croyons en Emmanuel. Et nous sommes transformés par Emmanuel. Dieu avec nous. Nous sommes en décembre. Notre Jésus qui est aussi bien que la retraite se concentre sur Emmanuel. Ce soir, je vous parle d'Emmanuel, le Dieu miséricordieux de toute grâce. Emmanuel, le Dieu miséricordieux de toute grâce. En Matthieu, chapitre 1, 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Demande de Jésus. Criez-moi ce nom, Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Christ est venu. Et son nom est Jésus. Il n'est pas venu pour encourager les pécheurs dans leur péché, pour tolérer le péché dans son royaume. Non, il est venu pour sauver, pour secourir, pour mettre un terme à tout péché dans chaque vie. Et il le fera dans ta vie au nom de Jésus. Il est venu sauver. Il est venu secourir. Il est venu affranchir du péché. Alors, si le péché domine ta vie, si le péché contrôle ta vie, si le péché subjuge ta vie, sois le bienvenu. Parce que le Seigneur va te sauver ce soir. Il va toucher ta vie ce soir. Et le Seigneur, dans sa puissance, dans sa miséricorde, dans sa compassion, il te donnera ce salut du péché. Il va t'affranchir. Il va m'affranchir. Il va m'affranchir. Verset 22, nous dit, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Verset 23, « Et de voici, la Vierge sera enceinte. » « La Vierge sera enceinte. » Vous pouvez avoir une Bible là-bas qui dit, « Une femme sera enceinte. » Il n'y a rien d'unique en cela. « Il n'y a rien de spécial en cela. » « Il n'y a rien de miraculeux en cela. » « Une femme enfanterant un fils. » Il y a des gens qui ne croient pas au miracle de la naissance virginale de Christ. » Le Saint-Esprit veut que nous comprenons. L'Ange de Dieu veut que nous comprenons. Le Ciel veut que nous comprenons. Que Jésus est né de la Vierge Marie. Aucune connexion à l'homme. Aucun rapport avec un homme. Mais la puissance du Saint-Esprit l'a dominée. Elle est venue sur elle. Et on dit, « Voici, la Vierge sera enceinte. » « Elle enfoncera un fils. » « Et on lui donnera le nom. » « Quelqu'un dit le moi d'Emmanuel. » « Ce qui signifie Dieu avec nous. » Jésus, le Fils de Dieu. Et Dieu. Et il vient pour être avec nous. Il vient demeurer avec nous. Et quand il est avec nous, il est avec nous comme sauveur. Il est avec nous comme le guérisseur. Il est avec nous en tant que libérateur. Il est avec nous en tant que créateur. Il est avec nous en tant que sanctificateur. Il est avec nous comme la puissance de Dieu. en l'homme. Et tout ce dont vous avez besoin du ciel, tout ce dont vous avez besoin de Dieu, il le fera pour vous ce soir. Parce qu'il est Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Emmanuel. Le Dieu miséricordieux de toute grâce. Nous allons considérer trois choses avant la prière. Premièrement, nous considérons le Dieu miséricordieux ayant la grâce pour tous. La grâce pour toi. La grâce pour moi. La grâce pour elle. La grâce pour tout le monde. Le Dieu miséricordieux. Le Dieu compatissant. Le bon Dieu. Et le Dieu qui n'est pas partiel. Et le Dieu miséricordieux ayant la grâce pour tous. Deuxième point. Ces multiples grâces et bontés pour les affliger. Est-ce qu'il y a une affliction là-bas? Sur un pécheur. Sur un saint. Sur un croyant. Sur qui que ce soit. Est venu aujourd'hui. Toutes tes afflictions seront ôtées. Mes afflictions seront ôtées. J'ai dit mes afflictions sont ôtées. Le miracle de guérison vient sur ta vie. Le miracle de délivrance vient sur ta vie. Parce que nous avons les multiples grâces et bontés pour tous ceux qui sont affligés. Troisièmement, la grâce de Dieu le Tout-Puissant manifesté. La grâce de Dieu le Tout-Puissant manifesté. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Tout-Suffisant. Il est le Tout-Puissant. Et parce que sa Puissant n'a pas de limite, il vient à toi ce soir. Et à la mention du nom de Jésus, tes problèmes sont résolus. Mes problèmes sont résolus. Et que cela soit confirmé dans ta vie au nom de Jésus. Premier point donc. Le Dieu miséricordieux ayant la grâce pour tous. Voyons Jean au chapitre 1, verset 16. Jean, chapitre 1, verset 16. Jean 1, verset 16. Vous notez ce que la Bible dit ici. Tout le monde peut venir. Si vous n'avez pas encore reçu, on dit. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Si vous venez au Seigneur ce soir, vous allez recevoir de sa plénitude de Dieu. Et je vais recevoir. Je vais recevoir. Quand vous savez du plus profond de votre cœur, de votre tréfonds, que Dieu n'est pas partiel. Que Dieu ne joue, n'a pas de favori. Que Dieu note pas ce que Christ a fait sur la croix du calvaire. Merci. 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 chacun partout sans aucune exception le plus vile des pêcheurs le plus grand des pêcheurs et le plat des personnes la plus terrible sur la terre quand vous venez et dit qu'il ne va pas rejeter quelqu'un à cause de sa plénitude et la plénitude c'est que nous c'est comme l'eau l'océan dans la mère elle si pleine que tu peux venir je peux venir et il y aura de place pour tout le monde il y aura de place pour tout le monde à cause de sa plénitude nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce dans le verset 17 et dit verset 17 car la loi était donnée par moïse la grâce et la vérité la grâce et la vérité la grâce la grâce basée sur la vérité de la parole de la grâce basée sur la vérité éternelle du dieu tout puissant est venu par jésus christ la grâce nous parvient par jésus christ emmanuel le dieu miséricordieux emmanuel le dieu compatissant emmanuel le dieu tout puissant cette grâce vient et comme tu viens cette grâce viendra dans ta vie ce soir soirée de grâce pour toi ce soir une soirée de l'offre du salut pas la grâce de guérison pas la grâce de la bonté de dieu pas la grâce ce soir c'est cette soirée et elle viendra dans ta vie au nom de jésus il dit la grâce et la vérité sont venus par jésus christ il nous dit dans le verset 18 verset 18 dit personne n'a jamais vu dieu à tout moment le fils unique qui le fils de dieu jésus christ emmanuel qui est dans le sein du père est celui qui l'a fait connaître la grâce de dieu vient dans nos vies et et non relis à dieu nous sommes réconciliés à dieu et la puissance de dieu et la bonté de dieu et la puissance créatrice de dieu vient dans nos vies parce que nous sommes connectés à lui par la grâce en titre au chapitre 2 verset en titre chapitre 2 11 car la grâce de dieu source de salut la grâce de dieu ne n'apporte pas le péché dans nos vies non non c'est parce que nous n'avons pas la grâce c'est pourquoi il y avait le péché dans nos vies la grâce de dieu n'apporte pas l'iniquité dans nos vies c'est parce que nous n'avions pas la grâce de dieu c'est pourquoi il y avait l'iniquité la grâce de dieu n'apporte pas le mal dans nos vies et dit quand la grâce de dieu source de salut et il apportera ce salut dans ta vie aujourd'hui j'ai dit elle apportera le salut dans ta vie aujourd'hui parce que chaque fois que la grâce de dieu vient partout la grâce de dieu vient elle apporte le salut elle apporte la transformation elle apporte une nouvelle vie elle apporte la conversion à cette vie ce soir c'est ta soirée ce soir c'est ma soirée la grâce de dieu source de salut pour tous les hommes a été manifesté voyez cela elle a été manifesté à tous les hommes tu n'es pas exclu à moi ce que tu ne t'es exclu toi même tu n'es pas retranché de cette grâce de dieu à moi ce que toi même tu ne te retranches de la grâce de dieu parce qu'il dit la grâce de dieu a été apporté manifeste avec le salut et elle se manifeste à tous les hommes verset 12 verset 12 et nous enseignons et nous enseignons à renoncer à l'impiété et au convoitice mondaine de quoi l'impiété le caractère différent du caractère de dieu dieu amour l'homme est de la haine dieu est saint l'homme est impur dieu est sans péché et l'homme est pécheur ça c'est l'impiété quand il ya le péché dans ta vie quand il ya là le manque d'amour dans ta vie la haine dans ta vie quand il ya la transgression dans ta vie quand il n'y a pas la vérité la tromperie dans ta vie ça c'est l'impiété et la convoitice mondaine maintenant la grâce vient et cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitice mondaine et à vivre dans le siècle présent une personne qui est la grâce de dieu mènera une vie sobre pas une vie frivole pas une vie pécheur pas une vie mauvaise pas une vie pécheresse pas une vie violente et pas une vie qui n'apportent pas la gloire à dieu mais la grâce de dieu ça a certaines personnes pensent grâce 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 les les enseignes à péché ah ah ça ce n'est pas la grâce de dieu vous n'avez pas besoin de la grâce pour péché satan n'a pas la grâce et pêche et tous les enfants suivent de satan n'ont pas la grâce et pêche quand la grâce vient la raison pour laquelle la grâce vient c'est pour que la grâce de dieu et la justice de dieu et la nouvelle vie viennent en toi et est enseignant à renoncer à l'impiété et au convoitice mondaine et à vivre dans le ciel présent dans la justice dans la sainteté la vie de dieu en l'homme l'amour de dieu en l'homme la bonté de dieu en l'homme le caractère de dieu en l'homme que nous vivons dans la sobriété dans la justice dans la piété dans le siècle présent et ça va arriver ta vie ça va arriver tes voisins vont te regarder et ils sauront qu'un changement défini une transformation a eu lieu dans ta vie et tes amis vont te regarder était partenaire de péché on faisait ça ensemble on le faisait ensemble maintenant ils disent qu'est ce qui t'est arrivé tu n'es plus impi tu es pieux maintenant tu n'es plus injuste et juste et tu n'es plus frivole tu es sobre tu diras c'est la grâce de dieu à quoi la grâce de dieu c'est la grâce de dieu c'est la puissance de transformation qui vient de christ et qui transforme ta vie et maintenant verset 13 en attendant la bien tu attends là le retour du seigneur en attendant la bienheureuse espérance la manifestation de la gloire du grand dieu et de notre sauveur jésus christ la raison pour laquelle ce changement lieu c'est parce que le sauveur vient dans nos vies et dévoici je me tiens la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte du coeur et des gentrées chez lui je vais communier avec lui souper avec lui et la grâce de dieu va plus loin tu sauve elle te pardonne elle te rachète rachète avis et change ta vie être en forme ta vie vous savez ce qu'il fait plus verset 14 verset 14 qui s'est donné lui-même pour nous nous tous il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité ce qu'il fait c'est qu'il regarde chaque coin et recoin de ton coeur et de ta vie est ce qu'un péché petit ou grand est ce qu'un péché là-bas commun ou au singulier un péché ou habituel ou occasionnel ce christ emmanuel comme il vient à nous et nous rachète de toute iniquité et de ce fait un peuple qui lui appartient purifié pour que maintenant tu avec lui il est avec toi tu es en lui et il est en toi et la nouvelle vie vient et lui en toi et se reflète partout dans tous les domaines de ta vie à la maison au bureau au marché partout cette grâce de dieu vient tellement dans ta vie maintenant est un peu plus purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres vous savez avant de venir au seigneur avant que la grâce de dieu ne vienne à ta vie tu étais zélé pour les mauvaises oeuvres tu étais zélé pour les choses mondaines et de tout ton coeur de tout à penser tout à penser le matin après midi soir tout ce à quoi tu penses c'est de faire le mal c'est de planifier le mal et tu le planifier d'avance parce que tu n'avais pas la grâce de dieu maintenant comme tu as la grâce de dieu et la grâce de dieu est venu est à la vie est à purifier et à transformer ta vie maintenant est à être zélé pour les bonnes oeuvres ce changement viendra ce soir en deuxième corinthiens chapitre 9 verset 8 de corinthiens 9 8 et dieu capable et dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces ce soir dieu est capable dans ta vie dieu est capable dans ta situation dieu est capable et dit dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces tous sortes de grâces avec chaque domaine de ta vie qui a besoin de la touche de la grâce la transformation par la grâce a aidé qu'il est capable il peut vous faire combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en tous ces choses vous voyez la grâce ne vient pas à par niveau par niveau à j'ai la grâces mais il peut pas mener une vie de juste à j'ai la grâce mais il peut pas bien parler non 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 oh j'ai la grâce mais il peut pas mener dans la vie dans la vérité non à j'ai la grâce mais elle est partielle non il dit elle il est il peut vous combler de tous sortes de grâces et ce grâces pouvez toujours l'avoir possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins vous ayez encore en abondance pour toute bonne oeuvre ce moment est venu pour toi c'est venu pour moi quand il levé la main ce n'est pas une chose vide tout le monde peut se lever tout le monde peut lever la main mais vous levez la main pour un objectif vous levez la main pour que le passé sale sale soit purifié pour que les péchés du passé soit ôté vous dit au seigneur je sais que ta grâce est disponible et cette grâce est disponible pour moi je ne veux pas seulement un salut superficiel je veux le vrai salut venant du ciel je lève ma main je crois au seigneur jésus christe et je veux qu'il apporte un changement une transformation dans ma vie et ce soir c'est cette soirée il le fera romain au chapitre 3 verset 23 en romain 3 verset 23 et des cartous sont péchés et sont privés de la gloire de dieu l'absence de la grâce veut veut dire qu'il ya le déni de la gloire je peux pas voir la gloire de dieu la gloire ne peut pas seulement faire dans ta vie quand tu es privé de la grâce quand tu n'as pas la grâce la grâce qui vient d'emmanuel du seigneur car cette grâce n'est pas là tu ne peux pas avoir la gloire et tous les hommes sont nés dans ce monde sans la grâce sont nés dans cette vie sans la grâce c'est lorsque seulement nous venons au seigneur que nous avons la grâce mais avant ça si tu n'es pas sauvé si tu n'as pas encore reçu jésus comme ton sauveur personnel si tu n'étais pas encore repenti si tu n'étais pas encore détourné de toutes formes de péchés dans ta vie tu es un pécheur un rétrograde peut-être et tous son péché sont privés de la gloire de dieu verset 24 et 10 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce nous n'avons rien à payer nos dents sont trop lourdes nos transgressions sont profondes et tout le mal que nous avons fait nous étions condamnés et le seul moyen pour nous de venir au seigneur pour être justifié le seul moyen pour nous de venir au seigneur pour être pardonné le seul moyen pour lequel pour venir au seigneur pour avoir la bonté de dieu et la conversion de notre notre âme c'est pas la grâce de dieu c'est pourquoi il dit étant justement gratis gratis justifié par sa grâce parle moi de la rédemption qui est en jésus et tout le monde peut l'avoir et toi tu l'auras ce soir mais toi tu l'auras ce soir ça c'est le dieu miséricorde dieu ayant la grâce pour tous deuxième point maintenant deuxième point c'est multiples grâces et bonté pour les affliger vous comprenez les affliction quand sont malades nous sommes affligés quand nous avons une maladie incurable nous sommes affligés et quand nous avons une maladie une infimité une plaie et le secours que nous recevons du monde n'arrive pas à ôter nous roulons par terre nous souffrons nous disons oh quel type de vie la douleur trop ça c'est une affliction et toutes les affliction sont ôtés ce soir au nom de jésus affliction dans le corps au nom de jésus affliction dans votre cerveau ôté au nom de jésus affliction dans votre système sanguin est ôté au nom de jésus dans vos os sur vos genoux dans vos jointures partout dans votre corps toutes ces affliction sont partis partis les seigneurs le fera pour toi ce soir au nom de jésus et c'est la bonté de dieu qu'il le fait et la bonté de dieu le fait somme 100 somme 145 verset 9 l'éternel est bon envers tous est ce que tu peux répéter ça est ce que tu fais partie de tous sommes 145 il sera bon envers toi il va ôter cette maladie ce soir il va ôter cette affliction ce soir et quand tu entends le nom de jésus verset 9 de lui second sommes 145 9 quand tu entends le nom toutes les maladies seront ôtés l'éternel est bon oui il est bon envers israël mais il est bon aujourd'hui envers le peuple de dieu et il sera bon envers le peuple mais aujourd'hui il sera toujours non seulement aujourd'hui dieu est bon envers tous dieu merci il est bon envers moi il est bon envers moi s'il est bon envers toi il va ôter la maladie s'il est bon envers toi cette infimité ne va plus continuer dans ta vie au nom de jésus l'éternel est bon envers tous et ça et ses compassions s'étend sur tous ses œuvres tous ces créatures tu es là ce soir dieu t'a créé même si tu es malade même si tu es affligé si tu es traumatisé si tu es troublé la miséricorde les compassion de dieu sont sur tous ces créatures actes vous savez comment dieu a ou moins jésus de nazareth le saint-esprit est de puissance le saint-esprit est de puissance où est cette double onction le saint-esprit le saint-esprit la troisième personnalité de la trinité comme dieu le père est créateur le saint-esprit est créateur comme dieu le père guérisseur le saint-esprit guérisseur comme dieu le père et rien ne sera impossible pour lui le saint-esprit aussi à toute la puissance et rien ne sera impossible pour lui jésus-christ a été ouin revêtu de puissance et enveloppé par le saint-esprit et de puissance et la puissance c'est la puissance qui guérit toute maladie la puissance qui fortifie les faibles et si tu es faible aujourd'hui tu n'arrives pas à te lever tu n'arrives pas marcher tu n'arrives pas baisser si tu cours un peu tu es fatigué c'est comme si tu veux perdre ton souffle il y a la force de la puissance ce soir le saint va te réveiller relever parce que dès comment dieu à ouin jésus ça c'est notre émanuelle jésus de nazareth et du saint-esprit et de puissance qui a l'air de lieu en lieu guérissant tous ceux combien de personnes j'ai dit combien de personnes est-ce que tu crois vraiment cela je crois dit crie tous fort guérissant tous rappelez vous jésus quand il était sur la terre il a guéri tous ceux qui sont venus à lui il n'a jamais renvoyé personne n'a jamais dit à ça c'est trop sérieux il n'a jamais dit comment est-ce que toi tu as eu ça il n'a jamais dit oh ça ça dérange tous ceux qui sont venus il les a guéri tous et jésus christ c'est le même hier aujourd'hui et éternellement et parce qu'il est toujours le même il n'a pas changé il l'a guéri tous il va te guérir aujourd'hui il a ouvert les yeux des aveugles les années passées il va ouvrir tes yeux aveugles il a ôté les saignements intérieurs les maladies internes il va le faire pour toi aujourd'hui il a purifié les lépreux il le fera pour toi aujourd'hui il a même ressuscité les morts et c'est une partie de ton corps c'est une partie de ton cerveau une partie de l'intérieur est morte et ne fonctionne plus le réveil le renouvellement la résurrection viendra à cette partie de ta vie aujourd'hui au nom de jésus et guérissant tous ceux qui étaient sur l'empire du diable est ce que dieu est ton oppresseur qui est ton oppresseur de certaines personnes qu'elles ont l'oppression ou la dépression ou la détresse ou quel que soit le problème ils disent oh dieu ou que ta volonté soit faite est ce que l'oppression la volonté de pot à vie la souffrance et c'est la volonté de pot à vie l'affliction est la volonté de pot à vie la stérilité est ce que c'est la volonté de pot à vie la tristesse et la souche chagrin souffrance est ce que c'est la volonté de pot à vie ça c'est le diable et le volant ne vient que pour dérober dire tu es mais je suis venu crise est venu je suis venu emmanuel est venu je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance la vie abondante vient pour toi aujourd'hui guérissant tous ceux qui étaient sur la pire du diable car je était avec lui dieu était avec lui mac 7 verset 37 là bas marc 7 verset 37 max 7 37 ils étaient dans le plus grand étonnement comme ils ont regardé ce qu'il a fait comme ils ont regardé comment il a guéri ce qui est incurable comme ils ont regardé et ils ont vu ce qu'il avait fait et ils ont écouté le témoignage de ce qu'ils faisaient il a dit ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient il fait tout à merveille dans ta vie ce soir il fera tout à merveille sur cet enfant sur lequel tu es soucieux là bas il fera tout à merveille sur ton progrès dans la vie les choses vont changer tu entrer dans la nouvelle année et il fera tu fera tout chose à merveille par rapport à tout ce que tu veux pour avoir des repas quotidiens pour payer des dettes il fera tout à merveille au dedans et à l'extérieur partout toute partie de ta vie toute partie de ton corps il fera tout à merveille est ce que je parle à quelqu'un là bas mais ça va t'arriver il dit il fait tout à merveille il est même il fait un temps les sous et parler les mieux pourquoi est-ce qu'il fait cela parfois quelqu'un dit je ne vois pas je me suis pas repenti mais dieu m'a guéri je n'étais pas même personne gentil mais dieu m'a guéri pourquoi est-ce qu'il le fait à romain chapitre 2 verset 4 romain 2 4 ou mépris tu les richesses de sa bonté de sa passion de sa longue amitié ne reconnaissant pas que la bonté de dieu te pousse à la repentance la bonté de dieu la guérison de dieu le miracle de dieu la mise des corps de dieu la compassion de dieu la bonté de dieu te conduit à la repentance alors si tu n'étais pas repenti et dieu te guérit ça veut dire que dieu t'invite et dieu en temps de t'attirer avec cette guérison si tu n'étais pas repenti et dieu t'a délivré cela veut dire que dieu t'attire et dieu dira si j'ai pu le faire pour toi comme pécheur est ce que tu sais combien je peux faire pour toi et en tant que vrai enfant de dieu ne sais-tu pas que la bonté de dieu te pousse à la repentance ainsi donc n'utilise pas le miracle pour substituer la repentance au gel la guérison déjà et j'ai su que a été médecin pour moi j'ai ma délivrance déjà au j'ai su que a fait quelque chose de merveilleux dans ma vie ne t'arrête pas là la bonté de dieu la guérison de dieu la délivrance de dieu le miracle de dieu la manifestation de sa puissance dans ta vie te pousse à la repentance et lorsque nous te donnant la chance ce soir et nous disons tu veux te repentir et donner ta vie à christ afin que sa bonté agisse davantage dans ta vie tu seras le premier à dire oui je suis là j'ai eu la bonté de dieu il m'a gardé en vie regardez cette année ce qu'il a fait pour moi je réalise maintenant que cette bonté de dieu me pousse à m'invite et m'appelle à la repentance troisième point maintenant nous voyons la grâce de dieu le tout puissant manifesté la grâce de dieu le tout puissant manifesté il manifeste la grâce il fait lui la grâce il répand et envoie la grâce de dieu sur tous la manifestation et le fait comme en tant que dieu tout puissant voyons mal 11 acte 11 acte des apôtres chapitre 11 verset 23 acte 11 23 lorsque fut arrivé qui lui vu la grâce de dieu il a vu la grâce de dieu il a vu la grâce de dieu ici nous parlons de manabas vous voyez c'était des païens et qui était des méchants des gens pêchent le toit il était des gens qui transgressent et il se bagarre et avant c'est qu'on dit pas se bagarre et a pas la grâce de dieu ils verront pas la grâce de dieu ils voulaient avant c'est qu'on est pas volé après sens ils ne verront pas la grâce de dieu et c'était déjà qu'ils raissaient et se raissaient les uns les autres et qui se salissaient avant et qui empêchait le progrès des autres pas le passé s'ils le font encore s'ils sont toujours en colère s'ils sont toujours méchants ils ne verront pas la grâce de dieu la grâce de dieu apporte un changement la grâce de dieu apporte une transformation la grâce de dieu apporte renouvellement dans la vie et ce renouvellement va de parvenir maintenant s'ils continuaient comme si c'était anémique 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 et quelqu'un aveugle l'autre paris et l'autre le cancer et c'est ce qu'ils avaient avant avant que la montée de dieu ne vienne s'ils sont toujours comme ça ils ne feront pas la grâce il verra pas la grâce de dieu mais la vue nous allons voir la grâce de dieu dans ta vie nous verrons la bonté de dieu dans ta vie le changement la transformation si visible c'est clair que la vie que tu menais avant tu ne mènera plus cette vie les mensonges que de raconter avant tu vas plus raconter ces mensonges les tromperies que tu trimballais avant tu vas plus trimballer cela encore nous verrons le changement et quand nous verrons le changement nous verrons la grâce de dieu la bonté de dieu quand lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de dieu il s'en réjouit il s'en réjouit en tant que passeur bien sûr tu seras ravi quand il a vu la transformation de vie il n'y a pas de passeur qu'ils se manama s'ils vivaient les gens avec acquis prêché peut-être depuis combien d'années maintenant et la même colère de dix ans passé encore là qui sera content de ça le même vol de cinq ans est toujours là qui sera content de cela l'adultère la fornication ou bien qu'il ya des membres d'église passée par là qui sera ravi de cela mais quand ce banaba s'est venu vers eux et la ville vie la ville relation l'amour de dieu l'a vu le changement et la transformation lorsqu'il fut arrivé et qu'il ait vu la grâce de dieu il les a exorté à il les exota à tous restés d'un coeur ferme attaché au seigneur quand nous venons au seigneur après s'être converti après d'échangé après être sauvé après que nos péchés soient pardonnés nous retournerons plus dans la jungle du péché nous nous attachons au seigneur et nous continuons avec le seigneur après avoir levé la mer et il dit oui seigneur je me donne à toi mon âme mon esprit ma totalité je me donne au seigneur et jésus vient à toi et te pardonne et transforme ta vie tu ne retournes plus dans le gang tu ne retournes plus aux drogues maintenant tu t'attaches au seigneur tu demeures dans le seigneur tu ne retournes plus vers le partenaire de péché le partenaire d'adultère le partenaire de la fornication tu ne retournes plus à cela tu restes avec le seigneur et tu t'attaches au seigneur tu ne retournes plus vers ceux qui volent les autres et tu faisais partie de ce gang là avant maintenant tu as sauvé maintenant tu es née de nouveau une nouvelle vie a maintenant commencé maintenant tu as la grâce de dieu partout tu vas et tes voisins verront la grâce de dieu les membres de l'église verront la grâce de dieu et tes amis et même tes ennemis ils verront la grâce de dieu ils verront que le changement est venu que la transformation est venue une nouvelle vie est venue et lorsqu'il fut arrivé ayant vu la grâce de dieu il s'en réjouit et les exota tous 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 les exota tous à rester à s'attacher au seigneur d'un coeur ferme et je prie que ce changement vient dans ta vie au nom de jésus en deuxième corinthien chapitre 6 verset 14 de corinthien chapitre 6 verset 14 ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger mais dans un croyant quand vous devenez un croyant vous devenez croyant maintenant aujourd'hui parce que vous croyez au seigneur jésus christ et vous êtes sauvé vous êtes né de nouveau et votre vie est nouvelle maintenant en tant que croyant sauvé pardonné affranchi maintenant transformé en tant que croyant vous ne serez plus sous un joug étranger avec les incroyants et quel accord y a-t-il entre la justice et l'équité ou qui a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres verset 15 et c'est 15 quel accord y a-t-il entre christ et belial vous n'adorez plus les idoles quel que soit le nom belial ou quelque soit la chose et quel pas à le fidèle avec l'infidèle vous savez les infidèles les infidèles sont ceux qui ne croient pas qu'il ya dieu parce qu'ils sont des infidèles ils ne croient même pas qu'il ya un jugement au dernier jour et d'ici mais ils meurent comme animal ils sont oubliés totalement ensevelés ils sont brûlés et on ramasse et ne font rien qui sont les infidèles mais maintenant vous êtes un croyant enfant de dieu vous savez qu'ils veillent sur vous et veille sur vous ils voient votre vie et toutes mauvaises choses que les enfants qui sera jugement au dernier jour quel part y a-t-il entre fidèle avec les infidèles verset 16 verset 16 quel accord entre le temple de dieu avec les idoles quand tu le fasses avant ou maintenant tu n'as aucune participation dans l'idolâtrie car vous êtes le temps du dieu vivant comme je l'a dit j'habiter au milieu de je marcherai au milieu de je serai le dieu et seront mon peuple verset 17 verset 17 c'est pourquoi sauter du milieu de et séparez vous dit l'éternel ce sont les gens qui sont vraiment sauvés qui lève les mains va aller au delà de ça il croit dans le coeur aller au delà de ça vous êtes séparés des péchés du monde et des pécheurs du monde vous ne buvez plus la colle avec eux vous ne fumez plus la cigarette avec eux vous ne vous faites plus leur course pour eux parce qu'il dit santé du milieu de séparer le seigneur ne touche pas ce qui est impur rien d'impur ne va vivre dans votre vie la vie dans votre corps ne va plus soit de votre bouche ne sortira plus de vos yeux parce que maintenant il dit ne touche pas ce qui est impur et je vous accueillerai je vous accueillerai pris la décision alors je veux cet homme emmanuel et la grâce des manuels et la bonté des manuels dans ma vie et pour cela je me sais pas du mal je me sais pas je me détourne de tout ce qui est mauvais et cette grâce va continuer à agir dans votre vie j'ai dit cette grâce va continuer à agir dans votre vie est-ce que vous êtes là est ce que vous êtes là vous recevrez la grâce de dieu ce soir au nom de jésus et pour nous qui sommes des années de nouveau nous qui sommes déjà enfants de dieu et nous sommes à cette hauteur laquelle veut que nous parvenons nous à ce niveau là aucun niveau il commence à se passer nous sommes sauvés par la grâce nous sommes fortifiés par la grâce nous sommes élevés par la grâce en premier corinthien 17 premier corinthien 15 verset 10 par la grâce de dieu je suis ce que je suis que je suis sauvé je suis ce que je suis pas la grâce je serre maintenant je suis ce que je suis pas la grâce de dieu sanctifié je suis ce que je suis pas la grâce de dieu victorieux je suis ce que je suis pas la grâce de dieu nous n'abandonnons pas la grâce de dieu là bas au point du salut nous sommes sauvés par la grâce et la faute dont nous avons besoin la justice dont nous avons besoin la puissance dont nous avons besoin et la force de l'âme de l'esprit dont nous avons besoin c'est toujours pas la grâce de dieu ne dit pas que ça c'est la croisade et comme c'est la croisade c'est pour ceux qui reçoivent la grâce de dieu pour la première fois la peau de pola dit et vous pouvez dire par la grâce de dieu je suis ce que je suis et sa grâce qui a été manifesté envers moi n'a pas été vaine la grâce non en vain si quelqu'un dit j'étais picheur et j'ai la grâce de dieu et maintenant il continue dans le péché la grâce de dieu n'est pas les vaines quelqu'un qui est faible ne peut pas résister aux tentations et qui continue dans la nature péchéresse c'est que la personne a reçu la grâce de dieu mais quand tu es sauvé et tu avances et sanctifié tu es purifié tu es rendu saint et tu sais le seigneur avec toute la force spirituelle alors tu peux dire comme l'apôtre paul sa grâce qui m'a été manifesté n'a pas été vaine mais j'ai travaillé plus que tous se pend toutefois pas moi mais la grâce de dieu qui est avec moi et cette grâce en abondant viendra dans ta vie ce soir va transformer ta vie et tu ne sera plus jamais le même au nom de jésus ce n'est pas par les luttes ce n'est pas par les efforts personnels ce n'est pas en roulant par terre ce n'est pas en pleurant ce n'est pas en criant c'est en demandant la grâce de dieu et de sa plénitude nous avons reçu grâce pour grâce grâce après pour grâce 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 car moïse la loi est venu par moïse mais la grâce et la vérité sont venus par le seigneur jésus christ en hébreu chapitre 12 verset 28 hébreu 12 verset 28 et des c'est pourquoi recevoir un royaume inébranlable montrons notre reconnaissance en rendant en rendant d'un cul qu'il soit agréable et nous amène dans le royaume de dieu tu es né de nouveau tu vas entrer dans le royaume tu es sanctifié tu vas plus profond dans le royaume tu sais le seigneur tu vas davantage dans les privilèges du service dans le royaume rendons grâce nous avons de la grâce la grâce au début la grâce en continuant et la grâce à la fin alors ayant la grâce en rendant un dieu un culte qu'il lui soit agréable avec piété et avec crainte cette grâce est disponible aujourd'hui et la bonté de dieu est disponible aujourd'hui la grâce venant dans ta vie maintenant au fur et à que tous tes péchés seront pardonnés amène et la grâce et la bonté de dieu venant dans ta vie ce soir te donnera la guérison totale la délivrance totale la plus d'affliction au nom de jésus la tête baissée les yeux fermés le salut donc pas la bible un salut qui apporte la nouvelle vie la culpabilité est ôté la condamnation haute et la faiblesse la nature humaine est ôté mais n'êtes dans la grâce pour le salut la grâce pour la force et la grâce pour mener nouvelle vie où est-tu la tête baissée les yeux fermés qu'il est là pour du seigneur là c'est la grâce que je veux la grâce du source de salut est apparaît maintenant et veut que tu reçoive il ne veut pas que tu rejettes la grâce de dieu la grâce de dieu et ça vient gratuitement ça vient gratuitement quand il demande ça de tout ton coeur de ton amas de ta pensée quand il ça c'est la grâce que je veux je vais pas seulement quand il lève la mer pour être le même pécheur que tu as été toujours non un changement qui vient par la force du seigneur par la puissance du seigneur par la bonté du seigneur il est mort pour toi sur la croix du calvaire pour que quiconque invoquera le nom du seigneur dans la repentance soit sauvé et partout tu es tu peux lever la main pour cette grâce de dieu pour qu'il te donne maintenant lève ta main que dieu te bénisse là bas que dieu te bénisse là bas la grâce de dieu ne sera pas vainant la grâce de dieu qui apportera la victoire dans ta vie la grâce de dieu qui apportera la transforme de salut transformationnel le salut transformationnel dans ta vie ou est-il lève cette main il le fera maintenant qu'est pas toi qui veut te sauver une fois pas toi tu vas dire qu'on n'est pas essayé pas essayer non tu n'es pas essayé c'est de faire confiance il lève la main pour du saint je crois c'est la nuit de mon salut vrai salut à lui victorieux salut transformationnel quand il lève la main je vais te lever et du seigneur je suis là elle vrai ça lui c'est ce que je veux tu peux maintenant te lever pour du seigneur je veux le salut tu vas me garder ferme et le ciel sera content de l'entrée de la grâce dans ma vie ouais tu es tu tu lèves la main tu te lèves tu dis oui seigneur c'est le salut dont j'ai besoin oui seigneur le salut transformationnel il le fera c'est lui qui le fera il le fera dans ton coeur dans ta vie alors le ciel sera content parce que tu t'es détourné du péché et tu es venu au seigneur comme tu es debout parle au seigneur au lieu alpha n'importe où tu es c'est le salut la transformation c'est le salut une nouvelle vie et ça lui n'est de nouveau partout tu vas lève toi pour ce salut pour les deux pays seigneur au seigneur le battlefield de la mort et la mort quand même après tout le point n'a прекрас où tu es au chaos en éternat le FERMARD part de maintenant, plus marche arrière, Père, au nom puissant de Jésus, notre Sauveur, Seigneur, notre Emmanuel, Dieu avec nous, je prie, reçois chacun de ceux qui viennent à toi maintenant au nom de Jésus, je prie, que tous les péchés du passé, les transgressions du passé soient effacés, pardonnés, affranchis-les au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que ce salut, qui vient dans nos cœurs, par la grâce de Dieu, le salut qui nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain, et à vivre sobrement dans la justice, dans la piété, dans cette vie présente, accorde-la à chacun au nom de Jésus, Seigneur Jésus, tu as dit que tu as la porte et que tu frappes, si quelqu'un ouvre la porte, tu entreras, avec le pardon, la libération, le vrai salut, demeure avec eux, reste avec eux, Seigneur, je prie, que chacun ouvre les portes de leur cœur maintenant, entre en eux, viens aujourd'hui, viens rester, et viens demeurer pour toujours, Seigneur accorde l'assurance du salut, la joie du salut, la libération qui vient au salut, et la victoire qui vient au salut, pour que chacun les voit après ce programme, et ils sauront que la grâce de Dieu est venue dans leur cœur, merci Seigneur, merci Seigneur, au nom de Jésus, nous prions, un autre amène, que Dieu bénisse toujours debout, et partout où vous êtes, toujours debout, nos conseillers viendront vers vous, maintenant, et ils prendront ces détails, et la grâce de Dieu va devenir dans votre vie, au nom de Jésus, Amen, notre modérateur du soir, va nous aider, à coordonner cette période, de conseil, et après cela, nous allons prier, toute affliction quitteront votre cœur, au nom de Jésus, félicitations à vous tous, pour avoir pris cette décision, de vous réconcilier à Dieu ce soir, nos conseils sont à vos côtés, n'importe où vous êtes, dans nos nations, dans le camp de la retraite, où vous êtes présentement, vous qui avez levé la main, comprenez que ce soir, vous êtes une nouvelle personne, vous êtes un enfant de Dieu, alors, donnez les informations correctes, et qui sont demandées, sur le formulaire, la fiche qu'on vous a donnée, et ceux qui ne savent pas écrire, aidez-les à remplir, ce formulaire, faisons-le, avant la prière, pour le miracle, vous qui avez levé la main, si on ne nous a pas encore, identifié, restez debout, qu'on puisse, s'approcher de vous, pour vous aider, pour vous aider, et vous qui avez levé la main, dans nos différentes nations, s'il vous plaît, gardez vos mains levées, si vous n'avez pas encore, reçu le formulaire, en réalité, c'est pour nous aider, à avoir vos informations, vos contacts, pour pouvoir vous aider, par la suite, dans cette nouvelle décision, pour cette nouvelle vie, que vous avez reçu, de la part du Seigneur, l'amour de Dieu, que vous avez reçu, nous voulons continuer, à partager ça, avec vous, et à vous encourager, à demeurer, dans le Seigneur, donc, donnez les informations, correctes, et surtout, vos contacts, de la part. C'est une grande décision que vous avez prise qui vous fait quitter le chemin de la mort, de l'injustice pour désormais marcher avec Dieu. Alors, pour nous qui sommes assis, soyons en esprit de prière. Et si vous avez un fardeau, et si vous avez besoin de quelque chose, c'est le moment d'être en prière et d'être en train d'invoquer le Seigneur pour son intervention dans votre vie ce soir. Veillons que tous ceux qui ont levé la main ce soit comme Seigneur et qui ont reçu le Seigneur, que nous puissions prendre leurs informations pour les aider par la suite. Sous-titrage ST' 501 Donc, si on a déjà pris vos informations, soyez en esprit de prière, parce que notre Père dans le Seigneur reviendra pour prier pour nous. Je suis sûr que par la grâce de Dieu, vous ne repartirez pas tel que vous êtes arrivé, parce qu'Emmanuel est là, Emmanuel est là, Emmanuel est là, Emmanuel est là, il guérit. Si elle est là, Emmanuel 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 est là, soyons en prière notre Père dans le Seigneur revient et les bénitions seront déversées du ciel sur chacun j'ai une moisson de miracles Emmanuel va vous toucher ce soir vous ne repartirez pas le même le ciel a résolu que vous ne repartirez pas tel que vous êtes arrivé et que Dieu est déterminé à faire il est si miséricordieux il est si bon il est si aimable si bon tel que vous êtes venu croyez il ne va pas vous libérer tel que vous êtes arrivé alors priez parlez à Dieu que vous soyez nouveau que vous soyez un ancien membre parlez à Dieu une fois que vous identifiez un défi dans votre vie parlez-en au Seigneur toujours debout un défi dans votre vie Voir d'adresse. Voir d'un téléphone. toutes vos informations où on peut facilement vous identifier et pour nous permettre en tant qu'église de vous aider et la bonté de dieu de la bonté 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 en tant que garçon, fille, famille, quel que soit votre besoin, parlez à dieu de la bonté de la bonté de la bonté Il y a la joie au ciel à cause de vous. Dieu, le Fils et le Saint-Esprit, les anges au ciel se réjouissent à cause de vous qui avez donné votre vie au Seigneur. Quelle expérience merveilleuse. Le ciel se réjouit à cause de vous. Pendant que dans le cadre, il y a la tristesse. Vous ne retournerez pas là-bas. Il y a la joie au ciel à cause de vous. Nous allons maintenant nous tenir debout. Amen. Quelqu'un là-bas, si tu crois que tes afflictions seront ôtées maintenant, j'ai dit Amen. Les multiples grâces et bonté pour les affliger. Est-ce qu'il y a une affliction, une maladie, une infimité? La grâce et la bonté de Dieu disponible pour toi. Jésus a le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'allait pas tout faisant du bien. Tous ceux qui sont opprimés, tous ceux qui sont tourmentés du diable. Car Dieu était avec lui. Ce qu'il a fait hier. Il va continuer à le faire. Et tu es le candidat des miracles, des guérisons maintenant au nom de Jésus. Lève la main pour la guérison, pour la délivrance, pour la rédemption. Et cette bonté de Dieu nous conduit à la repentance. Il nous aime et il va nous guérir. Il va te guérir. Et quand tu es en train de se donner, Amen. A la mention du nom de Jésus, notre Emmanuel, notre guérisseur. Tu sauras, tu sais que tu es en train de se faire. Père, nous te remercions maintenant. Nous bénissons ton nom. Tu es toujours bon Dieu. Un Dieu miséricordieux. Et ta grâce, et ta bonté demeure pour toujours. Demande, Seigneur, pour tous ceux qui sont ici, Tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui sont à la radio, Tous ceux qui sont à la télévision là-bas. Tous ceux qui sont dans chaque nation. Je prie, Seigneur. Que ta grande puissance, pour la guérison, Coule dans chaque vie maintenant, au nom de Jésus. Tout tourment, toute affliction, je vous commande. Sortez au nom de Jésus. Toutes maladies, toutes infirmités, je vous commande. Soyez guéris au nom de Jésus. Seigneur, l'affliction ne restera plus sur ton peuple. Le tourment ne restera plus sur ton peuple. Et toutes les choses démoniaques, affliction démoniaque, Tout est brisé par l'anxion maintenant, au nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus, Le nom d'Emmanuel, le nom de notre guérisseur. Et nous savons que partout que son nom est mentionné, Il y a la guérison, il y a la délivrance, Il y a la libération totale, Il y a l'émancipation totale. Seigneur, touche chaque vie, Agit dans chaque vie, Guéris les malades maintenant, Délivre les opprimés maintenant, Et affranchis chaque actif. Et que toutes ces afflictions dans le corps, N'importe quel part du corps, Interne, externe, Que toute affliction soit ôtée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur l'a fait. Il a ôté tes afflictions. Examine-toi. Le miracle de Dieu, La guérison du Seigneur est là. Examine-toi, examine-toi. Le miracle est déjà là.